L'accord politique libyen signé le 17 décembre 2015 à Srevat constitue la base et le cadre du processus politique en Libye, a souligné l'India Rabat, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, M. Martin Kobler, dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Boreta. Le Royaume du Maroc, c'est le patron de cet accord et je serai toujours reconnaissant du rôle du Maroc dans ce processus politique en Libye. Nous avons discuté la situation en Libye, j'ai exprimé mon inquiétude sur le développement militaire, on a ceux qui disent qu'on a une solution militaire pour les problèmes en Libye, je ne suis définitivement pas de cette opinion, je crois que le processus politique, la mise en oeuvre de l'accord de Srevat, c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas un progrès politique, ce sont les développements militaires qui seront plus forts. C'est pourquoi, je crois qu'on est d'accord, M. le ministre, qu'il faut vraiment promouvoir le processus politique, de coordonner les initiatives et les nations y sont prêtes. Pour sa part, M. Boreta a souligné que l'accord de Srevat doit rester la référence et l'élément clé pour régler la crise libyenne. Le Maroc et les Nations Unies avec d'autres pays ont travaillé pour que l'accord de Srevat soit conclu. L'accord de Srevat doit rester la référence et pour le Maroc, c'est la référence pour toute solution politique de la crise libyenne. L'accord de Srevat peut être adapté, mais l'accord de Srevat doit rester l'élément clé et l'élément de référence pour ce dossier. Parce que d'abord, c'est un accord qui est soutenu par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité. Et c'est un accord qui répond aux attentes d'une très large tranche de la population et des acteurs et des protagonistes du dossier libyen. A cet égard, M. Boreta a poursuivi que tous les efforts internationaux doivent verser vers une seule direction, qui est celle prônée par l'ONU, consolidée par le Conseil de sécurité et déjà prévue par l'accord de Srevat, faisant savoir que le Maroc continuera à agir de manière constructive avec l'ONU et les autres partis pour parvenir à une solution politique rapide à cette crise sur la base de l'accord de Srevat.